Et salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de Musique Dubé. On poursuit aujourd'hui avec une analyse de voix. Donc un coach de voix, un coach vocal qui va analyser la voix de Freddie Mercury. Et la prestation aussi, pas juste la voix, tout ce qui en suit. Ça c'est une tendance que je vois beaucoup sur YouTube et je trouve vraiment intéressante. Chacun a son point de vue, point de vue vocal. Puis on apprend beaucoup en écoutant des fois des analyses de voix. Parce que généralement on écoute la musique et on n'écoute pas nécessairement ce qui se passe. Point de vue technique, point de vue mise en scène, point de vue performance, scénique. Mais là je vous invite à le faire avec moi. Puis d'essayer d'observer vos choses. Vous pouvez le dire en commentaire si vous voyez d'autres choses que moi je vois. Je suis bien ouvert, on ne voit pas tout évidemment. Mais c'est juste que ça c'est de quoi j'ai toujours fait. Depuis que je me suis mis au champ plus sérieusement. C'est-à-dire à l'adolescence, d'écouter des spectacles et d'essayer de voir des petits trucs, des choses comme ça. Puis je me rappelle, durant mes études, j'avais fait un travail au Sechef, entre autres sur la voix de Freddie Mercury. Donc c'est tenté de vous partager un peu mon analyse que j'ai fait un peu à ce moment-là. Puis là avec la vidéo. Évidemment, la vidéo ne sera pas monétisée, puis je pense qu'il va être retracé. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est vraiment le plaisir d'analyser une des très grandes voix du rock, à mon avis, Freddie Mercury. Donc allons-y. Une chose qu'on peut remarquer de Freddie Mercury, c'est quelqu'un qui est toujours proche du public, même s'il est super extravagant dans son approche scénique. Il parle tout le temps au public, entre les chansons. Il prend le temps d'établir le contact. Puis ça, je pense, c'est une de ses plus grandes forces, qu'on ne parle jamais. Mais c'était, je pense, le lien qu'il arrivait à établir avec le public, entre les chansons, de la manière qu'il apportait les chansons aussi. Puis, tu sais, il a l'air sympathique, il a l'air vraiment apprécié sur le public. Je suppose que nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas mauvais pour les 4 âgés, non-mêmes, non-mêmes? Puis tu sais, on voit qu'à cette époque-là, l'image était beaucoup moins formatée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le look est étudié, tout ça. Tu sais, Freddie Mercury, ce n'était pas esthétiquement quelqu'un qui correspond au plus grand standard de beauté, là. Mais on s'en fout parce qu'il dégage un charisme incroyable. Puis évidemment, il chante super bien. Ça fait qu'on l'écoute, puis on embarque dans ses trucs. Vous allez voir les films. Donc, full apprécié. Ça a l'air anodin, se promener comme ça sur une scène, mais ça montre au public, dans le non-verbal, que dans le fond, on est en maîtrise de la situation, puis ça attire l'attention. Tu sais, de se promener de long en large de la scène, de la scène, pardon, comme ça, c'est vraiment important. C'est drôle un peu comment il utilise aussi son pied de micro sans pied, là. Puis ça fait un accessoire de scène intéressant qui attire l'attention, plus que juste un micro. Vous voyez une pointe à la manière qu'est-ce qu'on a fait ici. C'est drôle, ici. Pour ceux qui connaissent le DX7, c'est un des claviers les plus connus des années 80. Ça a été utilisé dans toutes les balades, les gros succès des années 80, le DX7. Si vous allez les voir, je suis vraiment fan de synthé aussi. Donc, voilà. Intéressant. On voit que son départ de phrase n'était pas juste, pas tout à fait placé, ce qui est normal. Tu sais, dans une prestation live comme ça, tu ne s'attends pas à la perfection. Mais vous avez vu, c'est tellement un bon chanteur. Il a tout de suite rattrapé son phrasé, là. Je vais essayer de le faire écouter. C'est intéressant, ça. Ok, allons-y. Donc, on voit ici, vraiment une pause de voix, vraiment plus légère que ce qu'il fait habituellement. C'est intéressant. Il utilise beaucoup de voix de tête dans sa voix mix. Beaucoup de lyrisme aussi dans sa diction. Vibrato assez rapide, si vous écoutez bien. C'est assez typique de son style. Oh, là, on voit un crescendo d'expression. Donc, il savait très bien que s'il veut apporter une émotion. Là, c'est comme un moment plus doux aussi dans le spectacle. On est à 35 minutes 26. Depuis le début, ça rock, etc. On est comme vraiment dans ce que j'appelle un creux de vague du spectacle pour amener le spectateur avec soi. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps au top de l'émotion. Puis là, on voit qu'on a été hyper calme depuis le début de la chanson. Puis là, on va dans notre crescendo d'intention. C'est important les nuances qu'on chante. Ça crée l'émotion quasiment. Au-delà des paroles, puis au-delà du phraser. Vous voyez, le vibrato est très rapide. Bon, on peut aimer ou pas aimer. Mais moi, je trouve que c'est parfait pour ce qui est en train de se passer. C'est pas grave. Il est tellement dans l'émotion. C'est tellement dans l'interprétation que ça passe, ça passe, ça passe free. C'est le cas de le dire. On le sent présent. On le sent qu'il est là, même dans sa gestuelle, dans son nom verbal ici. On le voit très dans l'émotion de la chanson. Certains vont dire, bon, bien, techniquement, il y a beaucoup d'imperfection, etc. Moi, je m'en fous un peu de cette approche-là. Parce que, dans le fond, des fois, trop de perfection vocale, trop, ça enlève l'émotion. Ça veut pas dire de ne pas se perfectionner, de ne pas vouloir s'améliorer. Mais là, on voit que c'est pas parfait. Puis moi, je trouve que c'est parfait parce que c'est pas parfait. C'est un peu un paradoxe, là. Mais c'est justement ça qu'il faut pour cette chanson-là. En passant, j'ai choisi une autre chanson que Bohemian Rhapsody ou We Are The Champion, là. Moi, personnellement, j'en ai un peu soupé de ces chansons-là, là. J'en ai un peu saturé, fait que c'est le fun de découvrir d'autres choses aussi en même temps. Belle voyelle, là. On voit qu'il y a un beau moule vocal dans sa résonance. Oh, intéressant ce qu'il vient de faire, un petit effet de voix, hein. Un petit effet de voix, ce que j'appelle une coupure sec, là, dans la voix. C'est un effet de voix intéressant, ça. Ouah! On va jouer avec ses cordes vocales comme ça. Ça fait expressif. Puis, ben, c'est ça. Ça fait rire du ton lyrique qu'il y a depuis le début. Donc, évidemment, des trucs de mise en scène. La chanson est plus intense, il va évidemment à l'avant-scène. Ça, c'est des trucs qu'on apprend dans l'opéra. Pour le peu que j'ai fait dans l'opéra, à tout le monde, dans mes études, hein, c'est des choses qu'on voit, puis c'est classique du théâtre, là. Il est plus lyrique, il approche, puis ça crée un lien, on le voit, là, avec son public. Donc, ça, c'est intéressant. C'est des petits trucs qu'on peut vraiment aller chercher des meilleurs chanteurs, tu sais, que lui, on sentait qu'on a le goût de l'écouter, là. Il est tout de suite dedans. Je trouve ça intéressant. Donc, là, on a une montée, pas juste d'intention, on a une montée dans la mélodie de la voix, puis il n'est pas juste monté, tu sais, on voit qu'il va chercher un beau roque, bien placé, pour aller encore plus dans l'émotion. Donc, encore plus roque, hein, on voit qu'il maîtrise, moi, je trouve son roque, c'est incroyable, là, tu sais, c'est placé, tout est là, ça sonne bien, ça résonne bien, tu sais, c'est pas juste du roque gras, comme certains chanteurs, tu sais, la voix reste là, la résonance reste là. Bon, des démonstrations de force, etc., on voit qu'il sert bien de la scène, il sert bien de sa gestuelle pour amplifier chacune des phrases mélodiques. Oh, est-ce que c'est un hasard qui se retourne vers le fond de la scène? Pas du tout, ben non, c'est sûr que non. On voit que là, on a passé un bout intense, ça diminue, ça change d'atmosphère, ben, il amène le public avec lui. Si on peut apprécier aussi l'orchestre derrière, le band qui est vraiment rodé au cœur de tour, là, c'est, en termes d'émission, on dit que c'est tight, c'est-à-dire que c'est pris si rythmiquement, mais c'est plus que ça, tu sais, il y a vraiment une homogénéité du son, là, on entend que la guitare, la base, la batterie, il n'y a pas 10 millions d'instruments, puis ça sonne vraiment bien. Avez-vous vu ce qu'il a fait? Tellement intéressant. À la fin de la partie, l'interlude musical, le mini-solo qu'on pourrait dire, il a accentué la dernière note, juste avant de faire sa ligne de voix. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Personnellement, tu sais, j'apprends aussi en voyant, là. Je n'avais jamais pensé, tu sais, nécessairement à faire ça, parce que, d'un, moi, je suis guitariste aussi, donc c'est rare que j'ai autant être expressif, mais quand même, on peut apprendre. Donc, il accentue le mouvement mélodique d'un autre musicien avant de faire sa phrase. Donc, c'est comme une façon de s'introduire. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle un signature move, c'est-à-dire un mouvement signature, excusez la traduction directe, mais c'est littéral, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous voyez la position de force de Freddie Macquarie de côté. Il a toujours une bonne posture, malgré tout, puis, tu sais, ses notes sont directes. Je suis à peu près sûr qu'il pratique aussi sa gestuelle. Pas à 100%, après moi, il y a une fonds de spontanéité là-dedans, mais je suis à peu près sûr, parce que, dans le fond, si on l'observe, il y a des mouvements différents pour presque chaque phrase. Ça, veut, veut pas, ça se pratique, parce que, veut, veut pas, avec autant de monde devant soi, on va être prêt. Sinon, on peut être un peu comme trop emporté par l'émotion de la foule, puis un peu figé, si on veut. Forever, qui est vraiment accentué, on le sent. Tu sais, un chanteur, c'est ça son travail. Son travail, pardon. Est-ce qu'on sent l'émotion? Est-ce qu'on sent les paroles? On a l'impression qu'il vit comme s'il allait mourir demain, là, tu sais. Son signature move, on le voit de côté, etc. Puis là, il est plus en avant. Ben oui, l'intensité vient de monter. Bon, là, il n'y a pas juste la voix qui compte. Si vous avez observé depuis tantôt, les musiciens respectent le chanteur. Ce qu'on ne voit plus vraiment, je trouve, dans les groupes d'aujourd'hui, ben, en fait, il n'y a plus tant de groupes de rock que ça. Mais les interactions instrumentales répondent au chanteur, parce qu'ils savent très bien que le plus important, c'est la mélodie de la voix. Puis, tu sais, vous avez vu, il y avait un fil de batterie sur les tomes, etc. Puis après ça, tout le monde reprend le refrain ensemble. Mais le fil de batterie n'empiète pas sur la ligne de voix. Touch my tears With your ears Touch my heart With your, with your tears And we can't end Forever And we can't end Forever Forever In just a way What's still Forever Passons ce qui se donne C'est accentu parfaitement ce qui va arriver P'tit phrasé bluesy ici, hein, c'est intéressant. Le blues, le blues, les amis, c'est la base, hein, si on veut faire du pop, on va naître un jour au blues, t'sais, c'est ça qui fait qu'on a le goût de... je sais pas, t'sais, c'est le feeling, c'est ça. Ha, ha, ha. We're forever anyway Bon, intéressant. Une chanson que je connaissais pas, même personnellement, on l'a découvert ensemble. Donc, il y a tout à regarder, là, c'est une chanson parmi tant d'autres du répertoire de Queen. J'espère que ça a piqué à tout le moins votre curiosité d'essayer d'écouter plus activement les chanteurs et les chanteuses. J'essaie de vous donner des petits points d'observation, évidemment. Il y a plein de choses à dire aussi. Bon, encore là, les gens focusent trop sur la perfection et pas assez sur l'émotion. C'est mon avis, c'est mon approche de la voix, du coaching vocal, de se ramener à nos instincts primaires, dans le fond, t'sais, des choses qui sont vraiment proches de notre cœur. Ça a l'air cliché, mais c'est ça. Puis de travailler la voix à partir de là et non de juste travailler techniquement puis espérer que finalement qu'il y ait du feeling tandis que ça devient un peu stérile si c'est juste technique. Puis, on voit, une des choses qu'on peut retenir de Freddie Mercury, malgré, t'sais, c'était pas un chanteur parfait, évidemment, t'sais, il y a des choses qui font que j'aime moins, t'sais, il y a toujours de là, t'sais, on peut, on peut toujours être critique. Ça, c'est correct, c'est la partie d'évolution artistique, sauf que apprendre de ses forces puis de voir quelqu'un qui est vraiment meilleur, t'sais, que la plupart des chanteurs rock qui ont existé, bien, on peut aller chercher des choses vraiment intéressantes puis peu importe ce qu'on aime, ce style-là ou pas. C'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas dans un esthétique rock, nécessairement, mais vous allez chercher quelque chose dans l'expressivité. Ça, j'ai essayé toujours de faire ça tout le long de mes études en musique puis même aujourd'hui, sortir un petit peu de mes goûts personnels pour essayer d'aller chercher d'autres choses, d'autres textures, d'autres techniques parce qu'il n'y a pas de fin, dans le fond. Donc, en espérant, vous allez apprécier. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, on s'abonne, cloche, toutes les vidéos, pas personnalisées, toutes les vidéos, sinon vous allez me perdre. Et, ben, c'est ça, le pouce bleu, si on le sait. Puis abonnez-vous, allez voir les pages Facebook, pardon, les établis de musique du B puis si vous avez des commentaires.